C'est-à-dire psychologiquement, c'était rideau quoi ? Rideau. Il n'y avait plus rien qui réagissait en vous ? Et là, j'ai tenté de mettre fin à ma vie. En fait, juste avant mon opération, dix minutes avant, j'étais sur le bloc, j'ai fait un vœu. Et je me suis dit, si je remarche correctement, je ne vais pas tirer seul à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Lourdes va rester, sera toujours lourdes, avec sa grotte, avec les miracles qu'il y a pu avoir. Toutes ces personnes qui viennent pour Lourdes, ce n'est pas innocent. On ne vient pas à Lourdes comme on vient à Biarritz, sur la plage. C'est tout à fait différent. De passage à Lourdes. Bonjour à toutes et à tous. Hervé Delantivie, qui marche depuis Rome et qui se rend à Compostelle à pied, s'est arrêté quelques jours à Lourdes. Et nous l'avons dans cette émission. Il est notre invité. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes avec nous. Vous prenez quelques heures et quelques jours de repos à Lourdes, alors que vous marchez depuis Rome et que vous vous rendez à Compostelle. Et on va voir une démarche très, très particulière qui vous est propre et que vous avez déjà accomplie durant 2000 kilomètres auparavant, puisque vous avez également accompli un chemin, un pèlerinage vers Compostelle il y a quelque temps déjà. On vous doit un livre qui s'appelle Une prothèse vers Compostelle, dont je signale qu'il est préfacé par Laurent de Chérizet et paru aux éditions Salvator. Il raconte votre histoire, une histoire dont on pourrait dire qu'elle est cabossée, douloureuse. On a compris par le titre que vous marchez et vous marchez avec une prothèse. Tout bascule en 1987, alors que vous avez eu un accident de moto. C'est ça, oui. Mais vous ne vous doutez pas que vous allez être amputé quelques années ? Non, non, non. À ce moment-là, vous êtes quoi ? Vous êtes militaire ? Voilà, je suis militaire. J'ai choisi de partir au Liban. C'est un accident tout bête. Il me restait une semaine de perm à prendre. Je suis parti à Chypre. Et j'ai loué une moto. La veille de mon départ, j'ai repris ma moto. Et puis là, il y a une voiture qui m'a froidement coupé la route. Et j'ai percuté cette voiture en plein fouet. Et ce qui m'a valu quand même à peu près deux ans d'hôpital. Et de nombreuses opérations. Et en fait, j'ai eu le pied par la jambe complètement traumatisée. Et notamment la paralysie complète de mon pied gauche. Donc, je n'avais plus de sensibilité. Et donc, après, j'ai repris, je dirais, ma vie d'avant, ma vie... Oui, mais à ce moment-là, après la convalescence, vous pensez que tout pourra redémarrer, non pas exactement comme avant, mais presque. Non, 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 mais presque, voilà, oui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça ne fonctionne pas aussi bien que vous pensiez ? Il y a des infections ? Il y a un problème ? Voilà, c'est donc à partir de 2010, là, j'ai eu de grosses complications d'infection. En fait, j'avais les mêmes symptômes qu'un diabétique sans l'avoir. Étant donné que je n'avais plus du tout aucune sensibilité aux pieds, dès que je me faisais une dégratignure, ça partait en infection. Donc là, à partir de 2010, j'ai eu des infections en Syrie avec des interventions chirurgicaux. Et en 2018, il y a un staphylococque qui me montait sur ma prothèse du genou. J'avais une prothèse déjà. Et ce qu'il fallait, donc, repartir sur une série d'opérations sans avoir la certitude de récupérer ma jambe à 100%. Et là, vous demandez l'amputation ? Et là, donc, là, j'en pouvais plus. J'ai demandé l'amputation. Donc, bien sûr, avec, je me suis renseigné quand même à droite et à gauche, notamment avec le prothésiste qui fournit les prothèses. Et puis, après, j'en ai parlé à ma famille, à ma femme, à mes enfants. Et on a décidé un peu tous ensemble. Et puis, en novembre, j'ai dit, je prends cette décision. Et je me suis fait amputer, donc, fin novembre 2018. — Et à partir de ce moment-là, vous pensez que vous allez pouvoir rebondir de la résilience, l'énergie ? Et vous reprenez en main votre entreprise ? Vous voulez continuer comme avant ? Oui, voilà, je veux continuer comme avant, parce que moi, je me sentais un homme fort. Je me suis tellement battu avant pour, je dirais, éviter toutes les épreuves que j'ai pu avoir. Donc, je me suis dit, bon, ça va revenir comme je le faisais auparavant. — Vous avez une entreprise de... — Voilà, de paysagiste. — De paysagiste. — Voilà, exactement. — Avec des employés, avec une activité assez conséquente. — Avec des employés, une activité, voilà, exactement. Et puis, je me suis dit, je vais pouvoir sûrement surmonter les deux. Donc, j'avais demandé à mon médecin, donc à le médecin-chef du service de rééducation, que je ne resterai pas plus de quatre semaines à l'hôpital. Et puis après, que je sois en hôpital de jour, pour que je puisse gérer mon entreprise l'après-midi. Donc voilà, donc, en fait, c'est parti comme ça. Et puis, je travaillais à tête baissée entre la rééducation et l'entreprise. Et puis, un jour, ça craquait. J'ai fait un burn-out. Et en octobre, fin octobre ou début octobre 2019, je me suis trouvé devant un mur infranchissable. — C'est-à-dire, psychologiquement, c'était rideau, quoi. — Rideau. — Il n'y avait plus rien qui réagissait en vous. — Voilà. Et là, j'ai tenté de mettre fin à ma vie. Et ça, après, c'est un autre combat. Parce que là, on tombe vraiment au fond du trou. On est complètement désemparés, désorientés. On est pris de honte de notre... Comment dire ? — Votre amour propre. — Voilà, mon amour propre. Là, on prend un seul coup. Là, c'est... On devient plus bas que terre. C'est terrible. La honte que j'avais envers ma femme, envers mes enfants, surtout un de mes enfants qui m'a retrouvé quand même inanimé. C'est inanimé, c'est... Donc, il faut savoir se reprendre. Mais pour se reprendre, c'est très, très compliqué. Voilà. Et puis, il y avait quand même le souci envers Dieu. Moi, qui est catholique, pratiquant, et je savais que l'Église quand même condamnait le... Condamne le suicide. Donc, c'est très compliqué, psychologiquement, à lier tout ça. Donc, j'ai eu la grâce d'être soutenu par mes proches, par tous les psychologues. Parce qu'après, je suis allé à un hôpital psychiatrique dans le centre de Bretagne, ce qui m'a quand même beaucoup aidé. Et puis, après, il a fallu remonter la pente avec une certaine fermeté. Parce que, là, je me suis dit, il faut que tu te reprennes. Il ne faut surtout pas te laisser aller et reprendre ton avenir, te reprojeter sur ton futur. Dans ces moments-là, on s'accroche à quoi ? On s'accroche à ce qu'on peut s'accrocher, à tout. C'est-à-dire... Un peu de médical, la famille. Un peu de médical, la famille, le seigneur. Le seigneur. Voilà, tout ce qui est bon à prendre, on prend. C'est comme un mur de parapente et puis on essaie de trouver un endroit où accrocher la main. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, oui. Mais tout ça, c'est assez difficile à expliquer. Alors, il y a quelques mots qui nous redonnent du moral, que ce soit chez un psychiatre, que ce soit même des amis, des gens qui sait dire un mot quand il faut. Voilà, donc tout est bon à prendre. Mais c'est très long, c'est très long. Est-ce que vous diriez qu'il vous a fallu 2000 kilomètres à pied, c'est-à-dire votre premier périple, celui qui vous amenait déjà à Compostelle, pour enfin avoir la tête hors de l'eau et commencer à retrouver une joie de vivre ? Alors, déjà, pour commencer, ce pérénage, je l'ai fait, en fait, juste avant mon opération. Dix minutes avant, j'étais pratiquement sur le bloc. Donc, j'ai fait un vœu et je me suis dit, si je remarche correctement, je ne vais pas tirer seul à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Et en fait, ce vœu, je l'ai pensé. Alors, ne me dites pas comment il est arrivé, je serai capable de vous répondre. Mais vous n'avez pas pu l'accomplir pendant un long moment. Voilà, et puis il est sorti de mon esprit. Et c'est justement après cette tentative de suicide et mon passage à un hôpital psychiatrique, où ce vœu est revenu. Et là, je me suis dit, il faut que tu réalises ton vœu. Et donc ça, j'ai décidé de le faire en 2020. Je me suis dit, là, il faut que tu partes seul. Donc, j'ai préparé mon petit périple comme j'ai pu. Et puis, j'ai pris la décision de partir le 8 mars 2021. Vous êtes parti de chez vous ? De chez moi, de Saint-Andorais. Au lieu de pèlerinage, c'est normal. Voilà, exactement. Donc, pour moi, c'était assez symbolique. Je partais d'une basilique pour arriver à une cathédrale. Et pas n'importe laquelle. Et donc, je suis parti, je suis parti donc le 8 mars. Et comme je l'indique dans mon livre, mon premier chapitre, c'est l'inconnu du chemin. Parce qu'on part, je savais où était, bien sûr, Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais je n'avais aucune idée comment le chemin allait se dérouler. Je n'avais aucune expérience et je n'avais pas cette expérience de randonneur. Je ne marchais pas avant. Donc, j'allais devenir pèlerin sans avoir connaissance réellement ce qu'était le chemin en lui-même. Et puis, vous aviez un défi double, le défi physique. C'est déjà difficile. Et j'avais ce défi physique. C'est déjà difficile de le faire, mais de surcroître ou avec une prothèse. Et j'avais mes doutes. J'ai eu mes doutes avant de partir, parce que, quelques jours avant de partir, parce que là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu vas partir à Saint-Jacques et tu te manques une jambe. Ça ne fait que deux ans et demi que tu es amputé. En fait, je me disais, mais tu ne vas peut-être même pas réussir à faire ta première journée. Tu vas peut-être craquer. Et j'avais peur de m'ennuyer pendant le pèlerinage. De vous ennuyer ? Mais bien sûr, parce que marcher, je me disais, mais marcher pendant 8 heures ou 10 heures. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à marcher ? Tu vas penser à quoi ? Moi, qui suis quelqu'un assez actif. Donc, moi, il faut que ça bouge. Donc, ça, j'avais cette crainte-là. Et puis, j'avais aussi les craintes des blessures qu'allait provoquer l'emboîture de ma prothèse au niveau de mon moignon, parce que ça, je savais que ça allait se faire. Mais en fond de moi, je me suis dit, en fait, c'est grâce, je dirais, à cette amputation que j'ose partir à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que sans elle, je ne serais jamais parti. Donc, pour ça, pour moi, ça a été une force de pouvoir commencer ce chemin. Vous dites ça avec beaucoup d'émotion. Oui. Merci, Hervé de l'Antivy, de vous livrer un peu, de nous raconter un peu de votre histoire. Mais si on veut tout le récit, en fait, je pense qu'on l'a dans le livre qui est paru aux éditions Salvatore, une prothèse vers Compostelle. Donc, le titre dit bien, en fait, de façon très synthétique, la démarche. Vous êtes amputé. Vous nous en avez fait le récit dans la première partie de cette émission. Vous nous disiez qu'après un accident de moto, des années où tout va à peu près correctement, mais des complications ensuite, vous finissez par demander l'amputation parce qu'il vous semble que la souffrance est trop grande. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Et les médecins, vous aussi, vous accompagnent dans ces réalités. Il y a eu des moments très douloureux dans votre vie, au plan même psychologique. Est-ce que vous pourriez dire que le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, c'est l'histoire de votre résurrection ? Sans que vous vous rendiez compte de cela, quelque part, en fait, vous sortez la tête de l'eau, quoi. Oui, bien sûr. Déjà, quand j'ai pris cette décision de vouloir partir, je suis parti pour être confronté à moi-même, pour réfléchir à mon passé, justement. À votre comportement. À mon comportement, à cette tentative de suicide que je n'avais pas illucidée encore. J'en parlais à personne, à mes proches, mais c'était encore pour moi une honte et un peu un dégoût de ma personne. Donc, je pensais que ce chemin allait justement m'ouvrir à d'autres personnes pour que je puisse me libérer, je dirais, de ce secret que j'avais. Et ça l'a fait durant les 2000 kilomètres que vous avez fait ? Non. Non, même pas. 2000 kilomètres pour rien ? Non, je n'ai pas réussi à me délivrer. Et comme je le disais à l'instant, c'est certainement par honte et surtout par orgueil. J'ai parlé de mon burn-out, mais je n'ai jamais parlé de ma tentative de suicide. Et pourtant, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on dit que c'est le meilleur chemin où on peut se livrer. Parce que tout simplement, on peut parler à un inconnu, on peut se livrer à lui. Parce qu'on est certain d'une chose, c'est de jamais le revoir. Donc, c'est beaucoup plus facile de se confier. Mais même ça, je n'ai pas réussi. J'ai rencontré deux prêtres sur la route, le chemin français, donc en Espagne. Et là, je me suis dit, c'est le moment où jamais. Et il y avait une Française qui était avec moi, donc je n'ai pas voulu l'impliquer, je dirais, dans la discussion. Et puis, je me suis dit, tiens, le lendemain, je vais leur demander que je puisse marcher avec eux. Et là, justement, de parler de mon secret. Et là, je me suis dit, non, ils sont pressés, je vais les retarder. Mais en fait, c'est une mauvaise excuse que je me donnais, parce que je n'étais pas prêt encore à me livrer. Et je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, toujours avec ce poids. Et ça, ça a été un peu mon... C'est là où je me suis dit, en fait, t'as fait Saint-Jacques et t'as pas réussi à te livrer. Mais vous l'avez toujours, ce poids ? Non, parce que j'ai réussi à me délivrer après Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a trois phases sur le chemin. Vous avez l'avant, le pendant, l'après. Et l'après, c'est l'après-chemin. L'après-chemin. Et déjà, le retour est assez difficile. Vous marchez trois mois. Après, vous revenez, je dirais, dans la civilisation. Donc, dans le chemin, vous êtes vraiment enfermé. Vous êtes dans une bulle de contemplation. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne vous souciez plus de ce qui peut se passer à côté. Vous revenez chez vous. C'est vraiment très brutal. Donc, ça a été assez compliqué à gérer. Et puis, au retour, ma femme m'a accueilli à Saint-Jacques-de-Compostelle, du moins, à Fisterin. Et on est revenu un peu sur le chemin que j'avais fait à l'allée. Et on s'est arrêté à Saint-Jacques-de-Port, où j'étais accueilli dans un gîte. Et on a été revoir ce responsable. Et je lui ai dit, je disais, l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça n'a pas été un de mes meilleurs souvenirs. Parce que j'ai trouvé que l'arrivée est très, très brutale. Parce qu'on met trois mois pour arriver. Et vous arrivez devant la cathédrale. Il y a un monde fou. Voilà, il y a un monde fou. Vous vous mettez à genoux, vous remerciez le Seigneur, vous remerciez Saint-Jacques. Mais là, vous vous apercevez que c'est terminé. Et que demain, vous ne marcherez plus pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très brutale. Et que moi, personnellement, je n'ai pas apprécié. Alors après, bien sûr, c'est autre chose. Après, la joie est revenue. Mais le moment même, ça n'a pas été un de mes meilleurs souvenirs. Et cette personne qui s'appelle Éric Viotte m'a dit, tu sais, Hervé, l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle n'est pas la fin de ton pérennage, mais que le début. Et cette phrase, je l'ai compris trois mois après. Je suis reparti marcher à côté de Vannes, à Radon, sur le bord de la mer. Puis à un moment, je me suis assis sur un banc. Et là, j'ai vu, il y a une personne qui est venue me voir, une femme. Et puis, on a commencé à parler. Et puis, elle me dit à un moment, c'est votre prothèse qui vous rend triste. Et puis là, je lui ai répondu, non, c'est ma tentative de suicide. Et là, j'ai tout déballé. Et en fait... L'inconnu que vous cherchiez durant le chemin de Saint-Jacques, vous l'avez trouvé là. Voilà. Mais ça, c'est grâce à mon cheminement. Donc, pour moi, je trouve que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, me concernant personnellement, ça a été une résurrection. Parce que j'ai su me libérer de cet acte, je dirais, inqualifiable. Et sans ce cheminement, je serais peut-être encore prisonnier de cette tentative. Donc, mon chemin m'a libéré. Est-ce que le regard de votre famille, de vos proches, de votre épouse, de vos quatre enfants, il est très important ? Vous l'avez vu changer aussi ? Oui, bien sûr. Parce que cette honte dont vous parlez, c'est aussi vis-à-vis d'eux, d'après ce que je comprends. Bien sûr. Et puis, ma famille, mes proches ne m'ont jamais abandonné. Jamais abandonné, jamais jugé. Jamais jugé. Voilà. Et ça, c'est très important. Et mes amis aussi. Vous savez, dans ce câlin, les amis se comptent sur les doigts d'une main. On peut avoir beaucoup d'amis. Mais quand il y a un gros problème qui arrive, hop, il y en a beaucoup. Le vide se fait. Le vide se fène. Et vraiment, les très bons amis ont su être proches de moi et sans me juger. Arrêtons-nous quelques instants sur la question de la foi. Vous pourriez être révolté contre le bon Dieu en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour tomber si bas ? » Mais j'ai été révolté, bien sûr. Vous l'avez eu, cette révolte ? Bien sûr, j'ai eu cette révolte parce que je ne l'ai pas compris. Je vous suis depuis tellement longtemps et vous me laissez, vous m'abandonnez. Vous m'avez accompagné de ma faiblesse et ça, je ne comprenais pas au début. Et justement, après, je me suis dit que c'était peut-être un message qui m'a apporté en disant que justement, c'est grâce, peut-être pas grâce à cet acte que j'ai eu, mais c'est ça qui va te redonner une force supplémentaire pour poursuivre la vie. Vous êtes quelqu'un d'autre aujourd'hui ? Oui, je suis quelqu'un d'autre parce que... Vous étiez chef d'entreprise suractif, vous avez été militaire, vous nous l'avez dit. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je vois la vie autrement. Un petit quelque chose peut me rendre la vie beaucoup plus heureuse. Vous avez tout de même décidé de repartir, de marcher de nouveau, de Rome jusqu'à Compostelle. Ça n'était pas suffisant les deux premiers mille kilomètres ? Bien sûr, ça aurait pu être suffisant et puis passer à autre chose. Mais en fait, quand vous goûtez au chemin, déjà le chemin, il faut l'apprendre à l'aimer. Et pour aimer le chemin, il faut le respecter. Et pour le respecter, il faut se respecter soi-même. Donc quand on a compris ce déroulement, le chemin, en fait, on devient amoureux du chemin. Et c'est addict. Moi, je pensais qu'une chose, c'était de repartir. Et ça, pour le comprendre, il faut vraiment partir sur le chemin. Et là, on va comprendre tout ça grâce, je dirais, aux rencontres qu'on peut faire. Et à marcher seul. Parce qu'en fait, marcher seul, on ne s'embête pas. On ne s'ennuie pas. Alors, ce que vous avez ajouté dans ce deuxième périple, c'est tout de même de marcher pour les autres. Parce que vous disiez combien vous étiez dans votre bulle sur le premier acte de marcher. C'est ces 2000 kilomètres que vous faites en partant dans la Bretagne pour aller jusqu'à Compostelle. Mais maintenant, vous marchez pour une association qui s'appelle Lame de Joie. Voilà, ça, c'est une association. Donc vous vous êtes ouvert, là. Vous n'êtes plus dans votre bulle. Bien sûr, parce qu'on m'en a tellement donné que je me suis dit, maintenant, c'est à moi de donner. Quelle est cette association, Lame de Joie ? Lame de Joie, c'est une association qui est basée dans le nord de la France, à côté de l'île. et qui fournissent gracieusement des lames de course en carbone pour les enfants qui sont amputés. Alors, ces lames de carbone permettent, en fait, aux enfants de refaire du sport. Donc là, ils peuvent rejouer. Donc, Lame, ça s'écrit L-A-M-E-S. Voilà, exactement. Comme des lames. Comme des lames, voilà. De joie. Voilà. Et donc, ces lames ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. et ils ont un coût de 2500 euros. Et un enfant est obligé de changer tous les 18 mois à cause de sa croissance. Donc, il y a des familles qui sont dans la capacité de pouvoir offrir ça à ces enfants. Donc, cette association, justement, permet de leur fournir des lames. Et en fait, c'est un peu le système d'une banque. Donc, ils donnent la première lame. Au bout de 18 mois, ils récupèrent la lame pour leur donner à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça fait un roulement. Et ça, jusqu'à leur adolescence. Et une fois, disons, l'enfant est complètement formé, ils repartent avec une lame qu'ils auront à vie, définitivement. Est-ce que c'est un sens nouveau à votre vie que vous vous donnez aujourd'hui en, justement, en aidant la jeunesse qui est en difficulté ou en amputation ? Vous venez de nous parler de l'âme de joie. Une attention nouvelle que vous portez à toutes les fragilités et les handicaps ? Bien sûr, parce que moi, j'ai tellement eu... Moi, je suis passé par là. Donc... Et puis, je suis passé par là et on m'a aidé. Donc, maintenant, c'est un peu à moi d'aider les autres. Donc, c'est un peu un retour à l'envoyeur. Et ça, je le fais... Je le fais avec beaucoup de plaisir et d'amour pour le chemin. Donc, c'est presque naturel. Vous êtes de passage à Lourdes. Avant de repartir, là... Voilà, de m'asseoir. Le lieu est porteur au plan spirituel. C'est pas un lieu qui laisse indifférent. Bien sûr, oui. Lourdes, c'est quand même... Lourdes sera toujours Lourdes avec sa grotte, avec les miracles qu'il a pu avoir. Toutes ces personnes qui viennent pour Lourdes, c'est pas innocent. On ne vient pas à Lourdes comme on vient à Biarritz sur la plage. C'est tout à fait différent. Donc, même, je dirais, pour les gens qui ne sont pas catholiques, ils viennent à Lourdes peut-être aussi, peut-être par curiosité, mais il y a quelque chose qui les fait venir à Lourdes. Ce n'est pas innocent. Donc, Lourdes reste très symbolique. Vous repartez, vous reprenez le chemin, parce qu'il vous reste combien de kilomètres encore à accomplir ? Eh bien là, j'ai accompli 2000. Il doit me rester à peu près 1100 à faire. Vous avez du courage pour les 1100 qui restent ? Oui, parce que c'est le chemin qui nous porte. Donc, on avance. On avance sereinement. On prendra de vos nouvelles sur Facebook. Je pense que vous postez des petites nouvelles sur votre page. Une prothèse vers Compostelle. Une prothèse vers Compostelle. C'est aussi le titre du livre qui est paru chez Salvatore, préfacé par Laurent de Chérizet. Et donc, on vous souhaite bon courage, parce qu'au-delà du côté addictif de la marche dont vous nous parliez, il y a quand même beaucoup de souffrance dans cette histoire-là, parce que marcher avec une prothèse, c'est pas simple tous les jours. Voilà, c'est pas simple tous les jours, mais on arrive à surmonter. Bon. Merci beaucoup pour votre témoignage. Mais c'est moi qui vous remercie. Hervé de Lantivie. Et puis, on recite aussi le nom de l'association L'âme de joie, comme L'âme, L-A-M-E-S, des lames de joie. Et donc, ça fait à lui une des prothèses un peu sportives, on a compris, pour les jeunes. Voilà. Vous tapez sur Internet L'âme de joie, je pense qu'on tombera sur le site. Vous tapez une prothèse vers Compostelle, L'âme de joie, et vous allez tomber directement sur le site. Bon courage pour la suite. Au revoir. Merci, au revoir. De passage à Lourdes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada